Je suis Stéphanie du Smith-Homme de Hagenes-Saverne et je vais vous présenter les nouvelles consignes de tri qui seront appliquées à partir du 1er janvier 2023. Les consignes vont se simplifier, vous pourrez donc déposer dans votre bac de tri tous les papiers et tous les emballages sans exception à partir de cette date. Voyons quelques exemples parmi les nouveaux plastiques que vous pourrez trier. Tous les emballages, les pots de yaourt, les barquettes de petits gâteaux, les boîtes diverses, les barquettes, jambon, charcuterie, etc. Les emballages en plastique souple, un autre bac en plastique, les films plastiques qui entourent les packs de bouteilles d'eau, les filets de différentes agrumes que vous pouvez acheter, les petits emballages en plastique se trieront aussi, donc les barres chocolatées et les pots de fleurs qui ont contenu vos plantes sont aussi des emballages et donc se trient aussi. Alors attention, on parle d'emballages en plastique à trier dans le bac jaune, les autres objets qui ne sont pas des emballages ne sont pas à trier dans le bac jaune, restent dans la poubelle normale. Par exemple, boîte en plastique type tupperware, ça reste à poubelle ordure ménagère, les jouets en plastique, ordure ménagère, des objets tels que gourdes, des contenants réutilisables, on a une pochette en plastique, un stylo pour rester dans les ustensiles scolaires, et puis des objets, les petits ustensiles de cuisine, un pinceau en plastique, on a la pince à linge, tout ça ce sont des objets qui ne sont pas des emballages, la boîte de CD est un objet, tous ces déchets continuent à être jetés dans votre poubelle ordure ménagère. Ce qui ne change pas, on continue à trier les bouteilles et flacons en plastique, bouteilles d'eau, d'autres boissons, les petits flacons, les flacons de produits d'hygiène, d'entretien, tant qu'ils sont vides on peut les trier, les emballages métalliques, boîtes de conserve, barquettes, même salle, les petits emballages métalliques, pièces de bouchons, capsules de café, ce tri, dans la famille des papiers carton, les briques, les briques alimentaires que vous pouvez compacter, les enveloppes, divers papiers, même à fenêtre ou avec une spirale, les cartons, entre autres les cartons de pizza qui ont été souillés, ce tri sans problème, il suffit de retourner le couvercle pour que ce soit identifié comme vide, les cartons et journaux, surtout pas imbriqués, faites bien la séparation pour que les déchets soient en vrac et qu'ils soient identifiés facilement au centre de tri. On jette les journaux et on jette le carton à part. En conclusion, à partir du 1er janvier 2023, vous pourrez trier tous vos papiers et tous vos emballages en vrac, donc pas dans des sacs, pas imbriqués, donc séparer les biens, bien vidés, mais sans les laver. Retrouvez toutes ces informations sur smitham.fr, mais aussi sur les sites internet de vos communautés de communes du pays Rénan, de la Basse d'Orne, du pays de la Dornes, la communauté d'agglomération de Hagenau et le smitham de la région de Saverne. Sous-titrage Société Radio-Canada